Bonjour à tous, aujourd'hui on revient avec une petite vidéo sur l'intramusculaire, c'est la partie 2 de ma première vidéo, cette fois c'est la pratique. Voilà, donc aujourd'hui on va voir comment faire une intramusculaire. Donc d'abord vous aurez besoin d'une aiguille, d'une seringue, du produit à injecter, d'un coton et d'un produit désinfectant, donc ici c'est l'omexcédine je crois. Donc d'abord vous mettez l'aiguille sur la seringue, vous enlevez le petit cache, on secoue le produit, on va planter l'aiguille dans le produit, puis aspirer le produit. Donc d'abord on en inspire une petite dose, puis on l'injecte dans le produit pour enlever toutes les bulles d'air qu'il y a possiblement dans la seringue, puis on peut commencer à prendre la dose prescrite par le vétérinaire, ou la dose à injecter. Ensuite on remet bien le petit capuchon de l'aiguille pour éviter que des germes n'aillent sur l'aiguille le temps que vous prépariez votre coton avec le désinfectant. Donc là je verse l'omexcédine sur le coton, je prends ma petite aiguille et ma petite seringue, voilà. Avec une brosse donc vous enlevez toutes les saletés qu'il y a possiblement sur la zone. Là donc vous voyez, comme je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu mon première vidéo, donc là on a le chignon et la colonne vertébrale, donc là il ne faut absolument pas injecter ici. Dans la colonne ça peut avoir des grosses grosses séquelles pour le cheval, et dans le chignon c'est une zone qui est très dure et il n'y a absolument pas de muscles. Et là vous voyez la ligne du scapulum. Donc on va bien au milieu de ce triangle, vous voyez que c'est mou, quand j'appuie vous voyez que c'est mou, donc c'est là qu'il va falloir injecter, c'est donc le muscle. On nettoie bien la zone où l'on va piquer le cheval. On peut tapoter un petit peu pour le prévenir déjà avec le coton. Ensuite donc on retire bien le petit capuchon, on tapote doucement pour prévenir le cheval qu'on va injecter. Hop, petit coup sec, on rentre l'aiguille et progressivement et surtout délicatement et doucement, on va injecter le produit, pas tout d'un coup, sinon ça peut faire des boules. Voilà, ensuite on retire l'aiguille et on frotte un petit peu en cercle pour vraiment que le produit arrive bien dans tout le muscle. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker.